RTCI nous réunit. Ensemble sur RTCI dans Contact et comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, je reçois l'actrice et l'artiste Fatma Ben Saïden. Nous attendons Norman Ben Hamda qui n'est pas arrivé pour le moment, on l'attend toujours. L'embouteillage. L'embouteillage. Qu'est-ce qui ne prend pas cet embouteillage sur son dos ? Bonsoir Fatma Ben Saïden, en tous les cas merci d'être des nôtres et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal, merci à vous et je souhaite une très bonne année pour les auditeurs de RTCI. Alors Fatma Ben Saïden, quand elle arrive, c'est beaucoup d'énergie positive qu'elle dégage, ça fait chaud au cœur. Vous êtes avec nous en direct pour nous parler du nouveau cycle de représentation de violences. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, comment présenter cette pièce de théâtre que signe Fadel Jaraïb et Familia Productions ? J'invite tous les Tunisiens qui n'ont pas vu ce spectacle à venir le voir parce que c'est un spectacle qui parle de nous, qui parle de la Tunisie, qui parle du Tunisien. Donc il faut le voir, violence, il passe au quatrième art, le 13 et le 14, vendredi, samedi à 19h30 et dimanche à 17h, au quatrième art, l'avenue de Paris. Donc violence, ça parle de la violence, donc ça parle de nous et puis ça parle de la violence chez l'être humain. Parce que comme je l'ai toujours dit, dans tous les spectacles on parle de violence, mais dans ce spectacle on parle de la violence qui est dans chaque individu, dans chaque Tunisien. C'est une violence qui émane de nous. On ne dit pas que l'autre est violent, il faut se dire que moi aussi je suis violent et la violence elle est en moi, le monstre il est en moi, donc il est temps que j'essaie de l'amadouer. Alors le monstre il est en moi, c'est quand même une phrase qui fait peur parce que les monstres on a plutôt envie de les garder dans le placard. Bah oui, alors qu'en ce moment le monstre il nous a dépassé, il a, comment dirais-je, cassé les... il est passé outre. Donc il est temps de l'amadouer comme je disais tout à l'heure et il faut dire pourquoi on est violent. Est-ce que, pourquoi, d'abord c'est pas, le spectacle ne pose pas cette problématique parce que c'est pas à nous. Nous on dit qu'on est violent, le Tunisien il est violent et il faut qu'il se regarde en face et il faut qu'il freine un peu cette énergie négative. Parce que maintenant la violence elle dépasse le verbe, elle dépasse l'agressivité. Là on est dans le meurtre, on est dans le crime et c'est ça ce qui est grave. Alors on va revenir un peu sur les différents aspects de la violence que vous développez tout au long de cette pièce de théâtre. Mais avant cela vous dites le Tunisien est violent, mais j'ai envie de vous poser la question, l'être humain est violent ? Oui, bien sûr, la violence elle ne va pas, elle existera tant que l'être humain est sur terre, c'est très normal. Mais maintenant cette violence elle est venue trop présente, elle est venue trop présente et elle est venue vraiment, elle fait peur. La violence elle touche maintenant chez nous en Tunisie, elle touche les familles, elle touche les voisins, elle touche les amis, elle touche... Il n'y a plus de... l'humain n'a plus de sens. Je lisais il y a quelque temps sur un journal un cousin, il a poignardé son cousin au café, c'est-à-dire pour une partie de carte. Ça veut dire que le Tunisien il se balade avec le truc, un couteau dans la poche, ce qui n'est pas normal. Vous dites le Tunisien est devenu violent, quand vous dites devenu, c'est lié à quelle actualité ? Vous pensez à la révolution, c'est ça ? Peut-être qu'avec la révolution, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus de peur, plus jamais peur. Elle a pris ce sens-là, c'est-à-dire que l'être humain, parce que nous quand on a présenté violence en avant-première internationale au Piccolo Théâtre à Milan, les Italiens ils ont dit non vous parlez de nous, c'est-à-dire que c'est humain. Mais quand elle devient trop flagrante, quand elle devient dérangeante, ça pose problème. Donc le Tunisien il est temps, parce que la violence nous on parle de crime dans ce spectacle, mais la violence est aussi verbale, elle est aussi quand quelqu'un ouvre la fenêtre de sa voiture, il te jette une canette de coca dans la rue, sans paquet de Malboro, ça c'est une violence. Quand il va à la plage, bien sûr c'est dans un lieu public, il laisse ses saletés, il prend un pique-nique, il laisse les restes de ses paquets sur la plage, ça c'est une violence aussi. Donc il faut faire attention. Et en plus, nous, parce qu'avant on dit que la violence c'est l'autre. Non, la violence c'est pas l'autre, c'est moi. Elle est en nous ? Et tant qu'on est conscient que la violence est en nous, on peut quand même la contrôler et résoudre le problème, je pense. Pourquoi parler de ce thème-là aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, c'est propre, j'ai envie de dire, au théâtre de famille et à production, pour avoir suivi pratiquement toutes vos pièces et toutes vos créations. C'est un thème qui revient assez souvent chez vous, la violence d'une manière ou d'une autre. Pour moi, depuis que je suis avec Fazl, j'ai l'air depuis l'Arabbe au Théâtre Nouveau Théâtre jusqu'à aujourd'hui au Théâtre National, on a toujours parlé de la violence. L'Arabbe, elle parle d'une violence entre deux tribus. La Oueda, c'est une violence, ils ont tué le maestro. La violence conjugale, la violence dans la fac, la violence jusqu'à Genou et puis jusqu'à Hamsoum, où là, on parle plus de la Tunisie. Ce n'est plus de personne. Donc, on parle depuis Hamsoum, Tsunami, Ihiyaïch, Tsunami et ce spectacle. Particulièrement, même dans les croutes de ce spectacle, il est très différent. Il n'y a pas, on ne suit pas les personnages. Il y a des histoires, différentes histoires. Le fil conducteur entre ces histoires-là, c'est la violence. C'est le meurtre aussi. C'est le meurtre. Il y a une mère qui tue son fils. On est dans le passage à l'acte. Une mère qui tue son fils, une femme qui tue son mari, l'autre qui tue son amant. Mais c'est très grave. Et il y a une phrase, il lui dit « Pourquoi tu as tué ? » Il dit « Je ne sais pas. » Ça, c'est très grave. Banalisation ? On tue et on ne sait pas pourquoi. Banalisation, donc, de l'acte. Voilà, la banalisation de l'acte. Et on voit. Et les scènes, c'est-à-dire les histoires qu'on a choisi de présenter dans Violence, c'est des histoires tunisiennes. On ne les a pas inventées. La femme, la mère qui a tué son fils, c'est un crime qui a existé en Tunisie. Alors, sur scène, vous portez vos noms, vous portez vos prénoms. De qui s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit des comédiens qui sont réellement sur scène ? Ou bien c'est Fatma qui est là ? C'est Jélila qui est là ? Et qui parle peut-être aussi de la violence que vous avez en vous ? Je pose la question. C'est l'autre qui est en moi. Parce que nous, l'être humain, il est multiple. Moi, je suis maintenant Fatma Siedan avec toi. Pas comme je vais être avec ma voisine. Bien sûr, on est multiple. On est d'accord. On est les mêmes et pas les mêmes. On est complexe. On est complexe, voilà. Mais on parle, quand on a parlé, on a pris en charge de parler, c'est-à-dire que la violence, elle est dans chaque être humain. Fatma Siedan, elle peut tuer. Et je peux, l'autre Fatma. Vous ne me faites pas. Non, 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 elle peut. Non, 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 mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Moi aussi, des fois, pour ne pas dévoiler, pour laisser quand même, comment dire, donner la bouche aux éditeurs pour venir voir le spectacle, il y a une scène que j'ai vécue, que j'ai mise dans le spectacle. Il y a beaucoup de vécu ? L'histoire du chat, je l'ai vécue. D'accord. Je l'ai vécue et je me rappelle parce que je l'ai racontée à Jalila. Donc, elle m'a proposé de la raconter. Et donc, on a théâtralisé ça. Et quand j'ai fait l'histoire du chat, j'ai eu peur de moi-même. Je me suis dit, mon Dieu, il y a un monstre. Parce que vraiment, je me suis acharnée contre un chat. C'est un chat qui a été torturé, en fait, dans la pièce, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Je me suis acharnée sur ce chat-là, pensant qu'il était enragé. Et pour moi, c'est une autodéfense. Et j'ai vécu ça. Je vous assure, Em, que j'ai passé quelques semaines à me dire qu'est-ce qui s'est passé. Qui suis-je aussi, peut-être ? Qui suis-je ? Donc, le monstre, il existe en nous. Est-ce qu'on se connaît vraiment, au final ? Ou est-ce qu'on se découvre à chaque fois ? On se découvre à chaque moment de la vie. Ce n'est pas vrai. On se découvre à chaque moment de la vie. Parce que sinon, comment tu expliques ces crimes-là ? Et comment on explique, par exemple, des gens qui sont... Ça m'est arrivé. Moi, une fois, j'étais très longtemps dans une soirée. On était tranquille. Bon, de fil en aiguille, il y avait une discussion. Donc, ça a chauffé et ça finit par une bagarre. Il y a des gens qui ne te soupçonnent pas du tout qui peuvent arriver jusque-là. Dans ce soirée particulière, ça commence par des anniversaires. Ils finissent dans... Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle. Donc, voilà. Mais comment... Non, donc, son spectacle. Pourquoi on est arrivé là ? Ça, ce n'est pas nous à définir. Pourquoi le Tunisien est devenu comme ça ? Donc, ça, c'est aux sociologues de définir ça et de donner des réponses. Mais nous, on dit que voilà comment on est. Il faut faire attention. L'homme est un loup pour l'homme. Vous êtes d'accord avec Hobbes ? Eh oui. Oui. Il peut l'être. C'est quand même un aspect assez négatif que vous présentez de l'extrême. Si on le dit, c'est négatif, bien sûr. Mais il faut quand même être... Comment dirais-je ? Il faut être... Ne pas avoir peur de se voir comment on est. On est comme ça. Et on peut... D'abord, le fait de le dire. C'est déjà le fait de le dire et de dire, oui, je suis comme ça. Ou alors, je peux être comme ça. Donc, je dois faire gaffe. Parce que la violence, même la violence conjugale, elle existe. Ah, ça, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Pourquoi quelqu'un qui se sent aimé par amour, qui se sent connu, ils ont décidé de vivre ensemble, qui finissent par la violence ? Et ça touche la femme, directement. On ne s'entend plus. Il y a des méthodes civilisées de résoudre le problème. Soit de se séparer, soit de prendre des distances et de résoudre le problème d'une manière civilisée. Pas à part le coup de poing. Alors, parler de la violence, ou plutôt mettre en scène la violence, ça sert à quoi ? Est-ce que ça libère ? Ça libère les comédiens ? Est-ce que ça a un effet cathartique et libérateur sur le spectateur ? Pourquoi ? Pourquoi parler de la violence au final ? Pourquoi la mettre en scène aujourd'hui ? Parce qu'elle existe dans notre société, maintenant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans le théâtre ? Vous la dénoncez ? Bien sûr. C'est tout ? C'est une manière de la dénoncer. Ce n'est pas assez. Bien sûr, quand tu dénonces quelque chose, tu te dis qu'on n'est pas comme ça. Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Parce que le Tunisien, on n'est pas violent. Le Tunisien, normalement. En tout cas, le Tunisien que j'ai connu, a vécu, j'ai grandi. Je n'ai pas vu cette violence-là qui est en nous, maintenant. Qui est en nous, dans notre société. Ça a changé ? Ça a changé ? Ça a changé ? Ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, le monstre a pris le dessus. Donc, il faut savoir comment l'étouffer. Parce que la violence, elle est humaine. Mais il y a violence et violence. Mais là, donc, il faut, vraiment, il est temps. Parce que ça a dégénéré. Dans la rue, dans le bus, dans le métro. C'est-à-dire, je fréquente la rue. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui... Vraiment, je marche. Je fréquente. Et je sais que, des fois, tu es agressé même verbalement. Violence, tout un cycle de représentation. On rappelle les dates, si vous permettez. C'est, bien sûr. C'est le 13 et le 14 janvier, au 4e mars, à 19h30. Et dimanche, à 17h, au 4e mars, l'avenue de Paris. Alors, on le rappelle, c'est le vendredi 13 et le samedi 14 à 19h30. Et puis, le dimanche, à 17h, au 4e mars. On reste ensemble, Fatma Ben Saïden. On sera de retour dans quelques petites minutes. Et cette fois-ci, on va parler de vos projets de Tel à mon amour, si vous voulez bien. Oui. On sera de retour dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 18h25 sur RTCI. Nous recevons Fatma Ben Saïden, l'actrice et artiste tunisienne qu'on ne présente plus. Merci encore une fois d'être avec nous. On parlait depuis tout à l'heure du cycle de représentation de violences, on le rappelle, qui aura lieu le vendredi 13 et le samedi 14 à 19h30. Et puis, le dimanche, à 17h, il y a une limite. Au 4e mars. Au 4e mars, il y a une limite d'âge. Oui, c'est-à-dire interdit. Donc, il vaut mieux que les enfants, au moins de 15 ans, ne voient pas ce spectacle. C'est-à-dire, de toute façon, au-dessus de 15 ans, ils ne... Pour des raisons d'assimilation. Pour des raisons d'assimilation, voilà. Donc, ils ont intérêt à ne pas venir voir le spectacle. Par contre, j'invite tous les auditeurs, au-delà de 16 ans. Comme moi, donc. Comme moi aussi, à venir, à le découvrir. Ceux qui ne l'ont pas vu, il est important de découvrir ce spectacle, parce que ça parle de nous. Alors, il y a aussi Fatma Ben Saïdane, actrice au cinéma et à l'affiche. On peut vous voir dans Tell à mon amour, qui sera, ces jours-ci, je crois, dans toutes les salles. Oui, qui sort dans les salles demain, le 11 janvier. C'est un film de Mehdi Himili. C'est un jeune réalisateur, c'est son premier film. C'est un film à découvrir. Il parle aussi de la Tunisie, d'une histoire d'amour à Tella, pendant la révolution comme toile de fond. Et ça ne parle pas de la révolution, mais elle est présente. Il y a aussi une comédie qui fait du bien, on en a besoin. C'est moi. Oui. Je n'ai pas encore vu le film, mais ça parle. C'est un film qui fait parler de lui, dans le bon comme dans le mauvais sens, mais ça fait parler de lui. Oui, c'est un film de Smejel Lahmal, aussi une jeune réalisatrice. C'est un bol d'air, pour ceux qui ont envie de se détendre. C'est une comédie légère, sans prétention, sympathique. Merci Fatma Ben Saïden d'avoir été avec nous. On était ravis de vous avoir en direct pour cet entretien. A très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. A très bientôt. Et donc, j'invite encore une fois à venir voir Violence au 4e art, ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Merci, à très bientôt. Merci à toi. Nous en restons ensemble, et c'est toujours contact. Jusqu'à 19h30, on sera de tour dans quelques minutes, avec les cultures dynamiques. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501